Les artisans bijoutiers du Sénégal à travers l'association nationale justement de ces artisans à travers deux GIE accompagnés dans un parcours d'entrepreneurs par des structures de l'État et par une ONG, ENDA, nous a permis aujourd'hui de passer un cap à travers le financement. Il s'agit donc de 104 bénéficiaires aujourd'hui qui ont été accompagnés et qui ont suivi un parcours. Ce parcours commence par la formation bien sûr et c'est par le biais du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT, qui leur a permis d'acquérir des compétences ou en tous les cas de renforcer leurs compétences techniques dans certains mécanismes et concepts, notamment le filigrame où on se retrouve avec des approches qui avaient plus ou moins disparu et qu'ils ont pu réapprendre. Et aujourd'hui on est dans le cadre d'un financement à travers une autonomisation, donc des fonds de roulement, mais également à travers l'acquisition d'équipements à travers un GIE. Aujourd'hui ce qui est à saluer c'est d'abord l'approche, puisqu'on est sur une approche en termes de regroupement, c'est une association. Donc en termes de représentativité, on couvre l'ensemble du territoire national, donc avec ses principes d'équité territoriale, mais également au-delà de l'approche regroupement, ça nous permet aussi de poursuivre en termes de perspective, de pouvoir aller beaucoup plus loin et beaucoup plus loin c'est de leur permettre aussi d'avoir des programmes structurants. Donc il a été question aujourd'hui lors du pentio qu'on a eu, ou avec beaucoup d'échanges avec les bénéficiaires, de pouvoir aller beaucoup plus loin aussi bien dans ce parcours, dans la formalisation, parce que qui dit formalisation c'est de les accompagner aussi à avoir des locaux qui soient aux normes en termes de design, en termes d'attractivité, en termes d'hygiène, en termes de zones de chalandise et les accompagner aussi sur des programmes qui puissent leur permettre dans ce parcours de l'entrepreneur à aller voir aussi de l'autre côté, que ce soit en immersion dans d'autres pays où les travaux se font. Nous saluons vraiment cette activité symbolique, il faut le dire, mais qui nous donne un point d'ancrage. C'est inédit puisque c'est la première fois que des bijoutiers à travers cette association sont financés par l'État du Sénégal à travers la DRFJ. Donc c'est un acte que nous saluons à sa juste mesure, mais où nous avons envie d'aller beaucoup plus et je pense qu'aujourd'hui nous avons une cible structurée et c'est un plaisir aussi de pouvoir s'appuyer confortablement sur une association et de pouvoir aller beaucoup plus loin à travers d'autres programmes structurants que nous mettrons en place ensemble. Donc on va être dans la co-construction et pouvoir travailler sur l'étendue du territoire sénégal. Pour démarrer, nous sommes sur un financement global de 32 millions à travers donc le GIE Soukali Degutabel d'abord, qui fait partie de l'association, et le GIE Soukali Sounyu Métier, qui sont donc, comme je l'ai dit, dans ce parcours de l'entrepreneur où c'est la formation qui a d'abord été au rendez-vous pour nous permettre nous derrière de prendre le relais et ce relais nous allons le continuer à travers le renforcement aussi sur tout ce qui est managerial, entrepreneuriat, comment leur permettre aujourd'hui de pouvoir mieux gérer mais également de pouvoir avoir des équipements qui soient mutualisés pour leur permettre de travailler et de travailler en production beaucoup plus importante et satisfaire la demande locale et nous permettre à nos citoyens, nos concitoyens sénégalais, de pouvoir acheter sur le marché local et eux aussi de pouvoir aller vendre de l'autre côté de l'océan, que ce soit en Afrique ou ailleurs, en Europe, qu'ils puissent vendre des bijoux de qualité, des bijoux de renommée comme d'autres pays le font déjà ou aujourd'hui nous avons aussi notre place sur ce grand marché international. Les jules activisées sont doubles. La première chose, permettre aux budgetiers d'avoir les équipements de pointe qu'il faut pour effectuer la transformation. Beaucoup d'artisans se plaignent plus souvent et n'ont pas d'équipements pour faire la transformation. La deuxième chose, permettre aux membres des groupements de disposer aux fonds de roulement nécessaires pour impulser leurs activités. Donc ça, c'est les objectifs de cette événement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le parcours entrepreneurial, qu'il faut souligner. Je pense qu'avant que l'ADER les financent, ces CIE, avec les membres, ont eu à subir des formations, d'abord par trois AFPT. Donc c'est à l'issue de ces formations qu'on les a retenues, donc pour les financer. Après cela, il y aura aussi le deuxième parcours de l'ADER, ça sera la formalisation, l'accompagnement en termes de gestion financière et en termes de, s'ils n'ont pas de papiers, notamment les GIE qui est le NINEA et réseau commerce, l'ADER va les accompagner pour les procurer ces documents. Sous-titrage Société Radio-Canada